Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7 8 culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 18 septembre. De la peinture à la photographie pour sa troisième saison, la galerie du centre Alfred Devigny propose 11 expositions. La structure vicinoise fait découvrir des artistes locaux. Au clé sous bois, les spectateurs vont voyager. Deux fils rouges cette année, le cinéma et l'Europe. La nouvelle saison débute ce week-end. Et elle n'est pas encore majeure et pourtant elle vient de publier son premier ouvrage. Dès qu'à acheter jeune auteur, Guillaume Courtois signe avant l'orage un recueil de poésie. Alors des activités manuelles, des activités sportives, des sorties mais aussi une dimension culturelle. Le centre Alfred Devigny de Voisin le Bretonneux reçoit de nombreuses expositions chaque année. Et cette année, 11 sont programmées. Daniel Thibodeau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes bénévole au centre et c'est la troisième saison de la galerie d'Alfred. Oui, tandis que nous attaquons notre 39e saison. Le centre socio-culturel de Voisin le Bretonneux. Pourquoi avoir ouvert alors justement une galerie ? C'était... Parce que la conformité de nos locaux permet ce genre de déambulation. Vous l'avez constaté par vous-même. Oui, on circule et on voit. Voilà. On ne peut que voir l'exposition quand on vient au centre. Nous avons plus de 2000 adhérents avec beaucoup de fréquentation dans une semaine. C'était dommage de laisser nos murs vides. D'ailleurs maintenant ils sont félicites. Oui, on trouve même que ça manquerait quand il n'y a pas d'œuvres exposées. Notre maison est toute triste aussi, c'est ça. Alors justement parmi les expositions, ça a commencé chez vous le 13 septembre dernier avec une exposition photographique. Et comme beaucoup d'entre nous, Laetitia Guichard a capturé ses vacances en famille avec son appareil photo. Mais ce loisir devient vite une passion. Lénie Montaigne décide d'en faire son métier. Monde animalier, paysage et sport sont ses principales inspirations. Regardez. On dirait presque qu'il vole. C'est le mouvement que Laetitia Guichard aime capturer. Depuis 5 ans, celle qui rêvait d'être professeure d'EPS manie ses deux passions, la photographie et le sport. C'est ce côté spectaculaire et dynamique. Donc j'essaie d'allier tout ce qui est urbain au mouvement sportif. C'est des collaborations face à face. Moi, j'évite, c'est vrai, tous les événements où il y a beaucoup de monde, style Red Bull, etc. Parce qu'il y a trop de monde et je ne peux pas produire ce que je veux. Et je préfère des face à face, comme on dit. L'exposition retrace cet amour pour la photo. Avant le sport, Laetitia Guichard capture des instants de la nature, paysage et monde animalier, des clichés réalisés lors de voyage. Je recherche tout ce qui est apaisant. Je vais souvent au coucher de soleil et au lever de soleil parce que c'est des moments où il n'y a pas grand monde sur les plages et sur les montagnes, etc. Parce que la lumière est vraiment magique et j'attends patiemment le matin à savoir si les lumières vont être belles. Et souvent, je repars bredouille parce que souvent, c'est bouché ou ça ne va pas. Mais ce n'est pas si simple que c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil. Il y a toujours 7 minutes où le soleil est vraiment le plus rose possible. ou le plus jaune possible. On fait plusieurs clichés pour avoir le meilleur. Des clichés pris sur le vif ou retravaillés. Laetitia Guichard cherche avant tout à parler de sa passion. Elle expose une vingtaine de ses œuvres à Voisin le Bretonneux. On l'a entendu dans le sujet. Laetitia Guichard et Tini Montaigne, de Centrale Fred de Vigny, aiment particulièrement présenter des artistes locaux. Absolument. Alors quand on dit locaux, c'est 50 ans de Yvelines, les Yvelines, on ouvre plus largement ? Un cercle un peu plus d'énergie, si l'on peut. Nous recherchons la vallée de chevreuse, trappe aux besoins, enfin bon, un petit peu plus loin. Pourquoi justement ouvrir pour les artistes locaux ? C'est leur permettre une meilleure visibilité ? Absolument. Souvent, nous leur offrons leur première exposition personnelle. Comment vous les découvrez, ces artistes ? Écoutez, en lisant les journaux, bien entendu, et puis en étant attentifs aux informations, aux affichages. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'artistes dans les Yvelines qu'on pourrait le croire. Mais certainement, bien sûr. Non professionnels, bien entendu aussi. Il ne faut pas les oublier. Beaucoup se passionnent pour la peinture. Laetitia Guichard, elle, elle est professionnelle, mais vous ouvrez aux amateurs, souvent des amateurs très éclairés d'ailleurs. Tout à fait. Et bien sûr, nous ouvrons aussi à nos ateliers de maison, dirons-nous. Le moyen aussi de se lancer pour eux aussi dans l'exposition. Alors, c'est vous-même qui vous occupez de préparer ces saisons avec d'autres bénévoles, bien sûr. Qu'est-ce qui vous attire ? Pourquoi vous allez vers tel ou tel artiste et pas un autre ? Le petit flash de cœur quand on regarde une exposition. Mais aussi quand on essaye de faire découvrir une technique bien différente. Ainsi, l'année dernière, nous avons eu le Pixar. C'est une... C'est un... C'est le Pic, c'est l'art, oui. Pic, c'est l'art. On dessine avec des carrés. Avec des petits carrés. Mais aussi, on travaille uniquement sur ordinateur. Donc, c'est ça. En plus, vous allez vers les nouvelles technologies. Absolument. On ne reste pas à la peinture, même si c'est un oeuvre-là. Très traditionnel. À ce moment-là, nous essayons, bien entendu, de faire venir les scolaires. Et nos artistes ont le plaisir de présenter eux-mêmes leurs techniques. Depuis trois ans, j'imagine que le Centre Alfred de Muny s'est fait connaître aussi dans cette démarche. Est-ce que les artistes viennent d'eux-mêmes ? Est-ce que maintenant, vous recevez des propositions ? Ou c'est encore timide ? Bien sûr, c'est toujours timide. Ça va de soi. Mais certains, oui, nous recontactent. Alors, avec Laetitia Guichard, c'est jusqu'en octobre. Le prochain rendez-vous, c'est plutôt Jean-Luc Saint-Martin. Là, on part dans la peinture. Il a notamment été récompensé par le Conseil départemental des Yvelines. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Il fait partie d'un groupement qui s'appelle Helium, un groupement d'artistes que nous voyons régulièrement. Il ne va pas tarder d'arriver sur le territoire encore. Absolument. Tous les ans. Oui. Et ce qui nous a permis, c'est... Non, c'est le coup de cœur. Nous essayons de ne pas se copier les uns par rapport aux autres et de faire découvrir d'autres techniques. Lui, il part à lui le couteau. Tout à fait. Vous en avez déjà eu sur le centre ? On a eu, écoutez, en fin d'exposition, une femme qui venait du Kenya, qui s'appelait Nicolas Resslet. Que nous avions rencontrée. Qui est aussi une artiste avec beaucoup de vigueur, une femme qui peint très fortement avec... Voilà. Qui a la particularité en plus d'être de nationalité étrangère. Alors, j'ai un trou sur la nationalité. Merci. Et donc, elle faisait voyager. Il y a beaucoup d'idées de voyage chez vous au centre Alfred. On essaye de faire... Nous étions avec une fin de saison africaine. Et on essaye justement de faire coïncider des événements, plus ou moins culturels, avec l'exposition. Et alors, est-ce que vous auriez quelques autres noms à nous révéler sur les artistes ? Parce qu'on n'en a pas. Et donc, l'Ethié Guillaume... Pour cette année, non, je n'en ai pas en tête là. On reste encore un peu de secret. Un petit peu de secret. Mais vous verrez, ce sera varié. Alors, le Centre Alfred-de-Vigny, ce ne sont pas que des expositions dans le domaine culturel. Il y a des conférences. Là aussi, vous verrez-t-elle très large ? Qui suivent l'actualité et les grandes expositions parisiennes. Ainsi, dans 15 jours, Claire de la Varenne, qui est une ancienne de l'École du Louvre, qui peint aussi elle-même, bien sûr, va nous intéresser sur la période bleue et rose de Picasso. Après, ce sera Caravage, par exemple. Et après, ce sera une grande découverte pour beaucoup, Knopf. C'est des rendez-vous qui sont appréciés, j'imagine. Ce sont des amateurs aussi passionnés qui viennent se renseigner, peut-être avoir aussi des techniques ? Tout public, là. Nous ouvrons à tout notre public adhérent vicinois et hors vicinois. Absolument. Merci, Daniel. Ah, paris-y, pardon. J'ajouterai aussi certains voyages et déplacements culturels. Ainsi, nous allons à Chartres. Dans peu de temps. Voilà, le 18 octobre. Et justement, pour ne rien rater de cette saison culturelle du Centre Alfred Devigny, il faut aller sur le site internet qui s'affiche. Merci, Daniel Thibaudot. Et notamment pour échanger avec Laetitia Guichard, dont on a vu dans le sujet, la photographe qui est actuellement exposée, le vers du message a lieu le 21 septembre à 18h. Une autre exposition, la première à Guyancourt, débute, elle, le 20 septembre. Art, gravure, 50 ans, Niveline a demandé à chacun de ces artistes de représenter la guerre, sa guerre. Toutes les techniques de la gravure sont proposées. Impression de guerre, c'est le nom de l'exposition, est à voir jusqu'au 13 octobre à l'hôtel de ville. Nous en avons longuement parlé la semaine dernière. Ce week-end, c'était les journées du patrimoine. Deux jours au cœur des sites Saint-Quantinois. Des coulisses ont été révélées, des expositions se sont dévoilées. Et l'histoire a livré quelques-uns de ses secrets. 43 rendez-vous étaient programmés sur 50 ans Niveline, Marilène Yapichino et Michael Elmidov. À Trappes, c'était une visite éclair, mais non moins chargée d'histoire, avec une participante inédite. Josette est fille de cheminot, elle a grandi dans cette cité. D'un bout à l'autre, des dansies, c'était que des enfants qui jouaient. Voilà, c'est tous les souvenirs qui reviennent. Les bons et les mauvais, il n'y a pas toujours que des bons dans la vie. 87 ans d'histoire présentée par mémoire de Trappes. Les dents de six secrets avec l'arrivée des chemins de fer et au déploiement du triage. C'est un habitat qui a été conçu spécialement pour eux et qui est issu un peu de pas mal de courants architecturaux et puis courants hygiénistes aussi qui vont se déployer entre les deux guerres. C'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour 50 ans Niveline. Son style, c'est un style figuratif, comme vous pouvez le voir. Et c'est composé en fait de 12 éléments à peu près. Les œuvres de Denis Mondineux décryptées, expliquées. Pour sa balade patrimoniale, le musée de la ville s'est placé sous le signe de l'Europe. Il faut imaginer que 50 ans Niveline, du temps de la ville nouvelle, du temps de l'édification de cette ville, était un véritable champ, une page blanche pour tous ces artistes et ces architectes qui venaient collaborer à l'édification de cette ville nouvelle. L'art public était associé dès le départ de la création de la ville nouvelle sur 50 ans Niveline. Martha Pan, Denis Mondineux ou encore Massimiliano Fuxas ont été mis à l'honneur. Une dizaine de curieux a ainsi pu découvrir les problématiques de la conservation et la préservation d'une œuvre. Très surpris parce que je passe régulièrement, mais effectivement j'ignorais tout ce qui se passe derrière et tout ce qui est autour de la restauration et de l'entretien des œuvres. Ça m'a bien fait découvrir mon territoire. Parce que vraiment il y a des endroits où je ne le savais pas du tout. Pour ces journées européennes du patrimoine, une trentaine de lieux ont ouvert leurs portes le temps d'un week-end. Ces journées marquaient aussi les premières remises de chèques du loto du patrimoine. La Villa Viardot à Bougival fait partie des 18 sites prioritaires recensés par l'animateur Stéphane Bern. Et samedi, le président de la République Emmanuel Macron a remis un chèque de 500 000 euros signé par la Française des Jeux. Les travaux de sécurisation du site vont pouvoir débuter et le lieu doit rouvrir en 2020. Du concert à l'exposition, en passant par le théâtre et l'humour, les clés sous bois vous emmènent en voyage. Pour sa saison culturelle 2018-2019, la ville propose près de 25 rendez-vous. Le point sur cette programmation avec Patrick-Jacques de Dixmuth. Benjamin Bolland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement social et culturel des clés sous bois et la saison chez vous débute sous le signe du cinéma. Tout à fait. C'est un peu l'origine du lieu. C'est vrai qu'on démarre cette année par une exposition un peu exceptionnelle sur l'histoire du cinéma, sur le trucage, sur les coulisses, comment on transforme une image. On a la chance d'avoir un collectionneur que vous allez rencontrer, un peu atypique, qui a une collection incroyable. Ce sera un grand lancement pour nous de cette saison sous l'égide du cinéma puisque l'espace Philippe Noiré, c'est aussi sa marque de fabrique. Il n'y a pas que du cinéma dans les expositions. Il y en a plusieurs qui vont rythmer la saison et on va surtout voyager. Oui, on voyage pas mal. Les expositions chez nous, c'est à la fois pour accueillir des gens qui sont passionnés par la thématique de l'exposition puisqu'on a de l'art numérique, de la photographie, de la peinture, de l'estampe, une exposition sur les Legos. Mais c'est aussi pour faire découvrir aux gens qui viennent au cinéma, qui ne seraient pas venus voir une expo, qui s'arrêtent en attendant le début du film, qui s'arrêtent et qui passent de tableau en tableau, de photo en photo, en découvrant un univers et qui après reviennent pour voir les autres expositions. L'idée pour nous, c'est que ça soit vraiment assez éclectique. On ne reste pas que dans le cinéma, l'espace Philippe Noiré, des chanteurs, et notamment Hugo Frey, qui ouvre la saison musicale. Voilà, Hugo Frey, c'est un honneur pour nous d'accueillir Hugo Frey parce que c'est bien sûr sa carrière, le personnage, et puis c'est un peu un privilège de l'avoir au Clé-sous-Bois. C'est complet, déjà, je l'annonce, parce que comme ça, ça éviterait de répondre trop au téléphone, parce qu'on a une liste d'attente très très grande. C'est vraiment un artiste qui a beaucoup de succès. Et puis c'est aussi un parcours musical sur l'Europe cette année, puisqu'on ira du Portugal à la Corse, à l'Ukraine, en Irlande. Avec les groupes celtiques. Avec les groupes celtiques, voilà. On fait vraiment un voyage en découvrant l'Europe. Justement, on a de la musique populaire, on va dire, avec Hugo Frey, mais il y a du jazz, il y a du classique, du celtique, on ouvre large. Exactement, on a même, oui, tout à fait, un spectacle qui est un mélange des quatre saisons de Vivaldi et de Piazzolla, en musique classique. On a aussi des artistes locaux, la chorale de Cidola, la chorale en dix voix, avec des enfants handicapés qui chanteront avec Georges Schmitt, le célèbre flûtiste. Donc voilà, on a vraiment aussi une proposition musicale intéressante. Alors, il y a de l'humour aussi, mais de l'humour qui va regrouper un peu de chant. Vous avez un imitateur le 12 octobre, Philippe Roche. Oui, alors c'est... Pour mille voix. Tout à fait, l'homme aux mille voix qui fait les imitations de stars d'aujourd'hui. C'est un artiste émergent, qu'on a découvert à Avignon, qui n'est pas hyper connu en tant qu'imitateur et qui pourtant a un panel de voix assez exceptionnel. Donc voilà, on est très très content de l'accueillir et de le faire découvrir surtout. Tu vois, dans l'imitation et dans la voix, il faut choper le petit truc. La belle, c'était un phénomène, je n'étais... Je n'avais pas à trouver le... Tout à coup, il m'est apparu le... C'est en trois temps. Ouh, 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 ouh. C'est-à-dire que le plus simple, c'est d'imaginer Maïté. Comme t'es le fait comme ça. À l'avance, c'est reparti mon kiki. Ensuite, tu l'adaptes à un joli A. Ouh, ouh, ouh. Et à partir de ce moment-là, tu sais quasiment imiter Maître Gims. Vraiment, tu reprends la même phrase. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change le... C'était un phénomène, elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change... Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. L'important, c'est de faire résonner les mots. Il était chanteur d'opéra. Je l'aurais peut-être dû le rester. Alors, il y a un rendez-vous qui est là depuis plusieurs années, qui va prendre fin cette année. C'est le centenaire. Vous l'avez fait chaque année. Centenaire 14-18, bien sûr. Après les soldats des colonies en 2016, les femmes en 2017. Qui est à l'honneur cette année chez vous ? Un peu naturellement, c'est le rapprochement en franco-allemand. C'est aussi ces histoires d'hommes qui, pendant la guerre, se sont rapprochés. Le film Joyeux Noël en est un exemple. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça. Et puis, on essaie de conclure la guerre en partant sur l'avenir, sur ce qui s'est passé après. Bien sûr, il y a eu la deuxième. Mais même au-delà de la deuxième, comment le couple franco-allemand s'est construit au-delà de ça. On va accueillir notre ville jumelée cette année. Donc, ça sera vraiment une grande commémoration. Avec toujours des actions pour les écoles, des spectacles pour les collégiens, des expositions spécifiques. Des spectacles en collaboration. Si de là, justement, on sera avec un ensemble germanique. Et le groupe Corse Arapa qui chantera In Memorium, qui est du chant Corse en hommage aux combattants corse. J'ai vu les noirs saubufs d'oreillettes de mènes. J'ai vu quand la nuit, l'ombre couvrir était pleine. Nos soldats s'est lancé à l'assaut en chantant. J'ai vu le feu des chants, des ruines, des poussières. J'ai vu la mort peuplée de vastes cimetières. Et bien des francs rougir par son sceptre sanglant. Voilà, et puis des expositions pendant 15 jours. Voilà, non-stop, on est centré sur 14-18, mais dans un message vraiment d'avenir et de paix. Alors je sais que c'est toujours la question piège. Mais si vous aviez un spectacle à faire ressortir, un coup de cœur, un coup de pouce à donner sur cette saison ? C'est la question piège, là, pour le coup. Non, non, j'en aurais plein. Je vais être trop bavard, mais ne pas rater Alexis Michalik. Bien sûr, sa dernière création, voilà, qui après Inemont à Paris a fait un tabac. On a la chance d'avoir sa dernière offre qui est absolument magnifique. Et la main de Layla, je vais donner deux, parce que la main de Layla s'est mise en scène par un des acteurs fétiches d'Alexis Michalik. Donc on est à peu près dans le même univers. Voilà, c'est deux spectacles de théâtre contemporain qu'il ne faut pas rater. Et souvent, c'est un rythme effréné, Chalik Simichalik. C'est ça, c'est ça. Une fois qu'il nous a attrapés, il nous emmène jusqu'au bout et on est toujours scotchés. On ressort toujours incroyablement surpris. Merci, Benjamin Bolland. Alors la saison des clés sous bois débute le 22 septembre. Ce sera une soirée d'ouverture. Et justement, lors de cette soirée d'ouverture, présentation de la saison, et notamment première exposition Trucage et pré-cinéma avec les collections du cinéphile Bruno Bouchard. Alors vous pourrez découvrir l'histoire d'André Pierre Del. Il était accessoiriste, truquiste et spécialiste des effets spéciaux. Et il a notamment collaboré avec Jacques Tati, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Quatre lettres comme nom de plume, D.K.H.T. est une jeune auteure. Guyon Courtoisiel publie son premier ouvrage, Avant l'orage. C'est aux éditions Baudelaire et elle est avec nous en plateau pour en parler. Bonjour. Bonsoir. Alors déjà, comment est née Avant l'orage ? Avant l'orage, c'est un recueil de poèmes que j'ai écrit un peu aléatoirement sur une période de deux ans, on va dire, que j'ai juste réunie et j'en ai fait un ouvrage. Alors vous écrivez depuis l'âge de douze ans. C'est ça. Vous êtes encore très jeune. On va le préciser, vous n'êtes pas majeure encore. Encore. Dans peu de temps, mais vous écrivez de la poésie. Oui, c'est étonnant. Pour ne pas tomber dans le cliché, ça peut paraître étonnant. Pourquoi ce genre littéraire ? Alors ce genre littéraire, parce que c'est un genre littéraire qui, je pense, c'est très libre dans sa méthode et dans aussi les messages qu'on veut faire passer. Ce n'est pas rigide, c'est très libre et on peut vraiment dire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous écrivez d'une traite, vous retravaillez ? Comment ça se passe ? Je sais que vous me disiez, vous travaillez sur votre téléphone notamment. C'est vrai. Maintenant, je travaille beaucoup plus sur mon téléphone. Alors j'écris très rapidement. Parfois, ça me prend cinq minutes sans exagération. Parfois, ça me prend un peu plus de temps. Quand j'ai envie de faire quelque chose de plus travaillé ou que je ne sais pas vraiment où je vais. Mais en général, c'est très rapide et je ne les retravaille pas souvent puisque je ne me relis pas souvent. Mais bon, quand je les retravaille, c'est vraiment parce que je veux un travail bien fini. Alors avant l'orage, on connaît tous cette période. Avant que la pluie tombe, c'est souvent très lourd. Vous l'avez mis dans certains de vos poèmes. Pourquoi cette période-là précisément ? Alors moi, cette période-là précisément, parce que c'est une période qui a beaucoup rythmé ma vie. C'est une période de tension où il y a beaucoup de brouillard. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop qui on est non plus. On est un peu perdu. Et j'ai trouvé que ça me représentait bien et que ça représentait bien aussi l'ambiance de tous mes poèmes. Ça a été presque une catharsis pour vous. Le mot est peut-être fort, mais c'est un besoin d'écrire que vous aviez ? Oui, c'est un besoin. C'est un besoin, une passion. Et oui, maintenant, c'est vraiment devenu un besoin. À l'origine, c'était pour ça que j'écrivais. Maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. C'est un peu moins douloureux. Mais de base, c'était une catharsis. Alors, est-ce que vous avez appris tout ça ? En tout cas, on a des cours autour de la poésie. C'est un genre littéraire qu'on étudie beaucoup. Ou vous avez fait ça toute seule ? Ah non, moi, je n'ai jamais pris de cours de poésie. Même le genre de la poésie en soi, je me suis intéressée assez tard. Donc, j'ai commencé à lire des poèmes bien après avoir commencé à écrire. Et je ne respecte pas forcément les règles de la poésie traditionnelle. Mais je fais vraiment comme je sens. Et après l'apparition, est-ce que vous vous dites, est-ce que je vais quand même chercher à avoir une certaine structure où cette liberté qui vous a permis d'être publiée aujourd'hui, vous allez la garder ? Je pense que je vais garder cette liberté puisque... Mettre des règles, quand j'écris, je pense que ça va vraiment dénaturer mon travail. Alors, pas encore 18 ans, vous êtes donc étudiante. J'insiste un peu, excusez-moi. Non, pas de souci. Est-ce que vous souhaitez en faire votre métier un jour ou vous voulez le garder encore comme passion ? Non, moi, je ne pense pas en faire mon métier un jour. J'aimerais bien le faire à côté de ma vie professionnelle. Mais une passion, plus une passion. Alors, vous dirigez vers une seule maison d'édition. Vous êtes publiée, c'est votre premier ouvrage. Les réactions de votre entourage, c'est une surprise pour eux ? Ils ne s'y attendaient pas ou ils vous ont poussé ? Oui, tout le monde était surpris. Moi-même, j'étais surprise. Donc, vraiment, tout le monde était surpris et content. Et voilà, on l'a fêté ensemble. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un autre ouvrage en préparation ? Il y a deux ans, il faut laisser un peu... Aujourd'hui, oui, j'ai un autre ouvrage en préparation. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sera fini. Un peu plus gros aussi et un peu plus travaillé. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, l'ouvrage, c'est « Avant l'orage ». Il est publié aux éditions Baudelaire. Et avant de nous quitter, un petit tour par notre agenda culture. Lorraine Biorel est une sorte de magicienne. L'artiste dessine, raconte des histoires avec du sable. Des rêves dans le sable vous entraînent dans les histoires d'un empereur de Chine, d'un marchand du désert ou encore de la reine Cléopâtre. Un spectacle à vivre dès 7 ans. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Au théâtre Espace Coluche de plaisir, Karim Duval va tester votre humour. L'artiste pique un peu sans être vraiment méchant. Et surtout, il livre son regard sur le monde qui l'entoure. Regardez. Bonjour. Si vous n'avez pas inventé les portières, les gens n'auraient pas besoin d'émigrer comme ça. Parce que c'est l'obstacle qui crée l'envie. Prenez par exemple un mec qui fait du soin à hauteur. T'enlève la barre. Il n'a aucune raison de courir vers le matelas. Le scarabée accueille, lui, un musicien nomade, Manu Gallure, et comme beaucoup d'artistes actuellement, en tournée. Mais lui, il l'a fait à pied. Chaque jour, il parcourt une vingtaine de kilomètres. Le 25 septembre, il s'arrête à la verrière, le temps d'un concert. On regarde un extrait. Je dis qu'ils m'aiment me suivre. Il se peut que je reste aussi. Mais les baladins ne veulent pas d'être consolés. Je voudrais n'être rien pour moi-même. Et puis foutre la paix à tous les gens que j'aime aller. La campagne est blanchie. Je dois partir tôt. Je tracerai ma route avec de l'ami de pain. A-t-on besoin ici de quelqu'un pour nourrir les oiseaux ? Un dernier rendez-vous. Celui-là se passe à Rambouillet. Une nouvelle édition du gala Guitare et Solidarité. Ça se passe. Pardon, excusez-moi. Qui vous attend ? Trois heures de musique avec rythme irlandaise et musique malgache. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à des actions sociales et humanitaires. et pour les associations en Afrique. C'est la fin de ce statut de culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !